C'est dans ce secteur boisé, chemin du Moulin à Tarnos, que dimanche matin un joggeur découvre une valise suspecte. Aussitôt il alerte les gendarmes. Le bagage contient des restes humains, un corps dépecé auquel il manque la tête. Après un nouveau ratissage de la zone, la tête de la victime est retrouvée hier en fin d'après-midi. D'après les premières constatations, il s'agit d'un homme d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, d'un mètre 82 environ, de corpulence athlétique aux cheveux longs et bruns. Pour l'heure, de nouveaux examens sont en cours, mais les circonstances du décès restent inconnues. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Pau. Ce soir, un appel à témoins a été lancé par le parquet de Dax. Les gendarmes recherchent à établir notamment l'identité de la victime.